Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois de juin. Cette fois-ci c'est un tirage sentimental ou côté affectif, donc amical, enfin voilà, vous l'attribuez à votre vie. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et surtout ça me permettra de voir si ça vous a parlé, dans quoi est-ce que ça vous a parlé et continuer en fait tout simplement avec ces tirages sentimentaux. Donc voilà, alors on va passer au tirage. Donc, j'ai l'impression que vous êtes passé par une énergie à, soit à rechercher une structure côté émotionnel, soit le fait de peut-être essayer de mettre de l'ordre dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, soit peut-être par rapport, je ne sais pas, à quelqu'un qui n'a pas été dans la vérité on va dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi, donc voilà, il y a une phase cachée. Donc, est-ce que c'est votre phase cachée à vous ou est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, ça je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il y a eu le fait d'essayer de peut-être, voilà, peut-être que vous êtes en train d'essayer ou vous avez essayé de commencer à structurer quelque chose côté émotionnel ou le fait de prendre un petit peu du pouvoir dans ses émotions. Donc, on voit que pour le mois de juin, les gémeaux, c'est que j'allais dire pour le mois de juillet parce qu'on était avec les gémeaux, enfin bref, je me suis embrouillée toute seule dans ma tête. Tout ça pour vous dire que votre énergie pour le mois de juin, c'est le fait d'avoir des illusions, des espoirs. Il y a le fait d'avoir des espoirs et le fait de peut-être arriver à trouver tout simplement son petit monde en fait. Voilà, il y a une sensation comme ça de devoir aller rechercher son bien-être. Mais comme on l'a côté difficulté ce monde, du coup, ça peut être justement que vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité peut-être dans votre monde en fait. C'est-à-dire avec les autres, les relations avec les autres, l'ouverture avec les autres, voilà. Ça peut m'indiquer quelque chose comme ça. Et du coup, en difficulté également, on a le chakra du cœur. Donc, je vais vous lire la carte qui m'indique que vous êtes en train de passer pour certains par un mauvais moment par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à trouver cette ambiance à l'extérieur de vous avec les autres. Il y a un problème par rapport à ça. Donc, je vais lire la carte et on va voir qu'est-ce qu'elle nous raconte pour savoir comment se libérer de ça justement. Donc, chakra du cœur, on va être, on va trouver, coronal, attendez, désolé, je vais y arriver, peut-être pas aujourd'hui. Non mais sans rire, je ne vais pas le trouver. Donc, chakra du cœur. Ton chakra du cœur est bloqué et ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévus pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider des pierres comme le quartz rose, la rhodocrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra du cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Bon, ben là concrètement, ça tombe nickel par rapport à ces cartes. Donc, ce que je vois en fait pour pouvoir sortir de cette ambiance-là que vous avez une difficulté par rapport soit aux autres, par rapport à l'ouverture avec les autres, etc. Je vais recouvrir les cartes. Mais bon, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que peut-être, effectivement, il va falloir peut-être déstructurer... Alors, comment l'expliquer ? Il va falloir peut-être déstructurer quelque chose là. Il va peut-être falloir se libérer de quelque chose dans le sens où, pour s'ouvrir aux autres, il va falloir que vous cassiez quelque chose peut-être à l'intérieur de vous. Parce qu'en plus, vous vous dirigez du coup vers le fait d'aller regarder à l'intérieur de vous et à puiser à l'intérieur de vous afin de trouver les réponses. Donc, là, ce que je vois également, c'est que soit vous devez communiquer en fait par rapport à ce que vous ressentez peut-être et vous avez besoin de communiquer avec les autres afin de pouvoir trouver une harmonie par rapport à ce qu'il vous arrive, d'accord ? Donc, il va falloir peut-être que vous équilibriez vos énergies, le ying et le yang, peut-être que vous avez un côté trop fort ou trop émotionnel et du coup, vous n'arrivez pas à passer outre ce problème. Donc, on voit du coup que, comme je disais, qu'on a du coup des cartes en fait qui vont indiquer qu'il va y avoir peut-être une obsession. J'ai l'impression que c'est soit vous avez une obsession envers quelqu'un et de trouver en fait la réponse à l'intérieur de vous soit tout simplement vous pouvez avoir une invitation à vous de savoir si vous voulez l'accepter ou pas mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous soyez sages, pardon, qu'il va falloir que vous soyez sages ou que vous soyez la tête posée. Donc, je vais recouvrir toutes ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations quand même. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, on va recouvrir toutes ces petites cartes. Donc, je les pose et je parle après. D'accord. Alors, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation où vous avez peut-être essayé de vous reconnecter à vous-même comme je disais. Il y a un peu une énergie à savoir dominer vraiment. C'est vraiment des cartes de dominer une situation. Il y a vraiment le fait de, par rapport à ces valeurs, j'ai l'impression que vous avez essayé de comprendre en fait une situation qui n'était pas claire et j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'essayer de maîtriser autant vos valeurs que vos sentiments et vos intuitions peut-être. Vous allez, comme je disais, puiser à l'intérieur de vous pour avoir des réponses parce qu'il y a quand même une situation vers laquelle vous vous dirigez où c'est un petit peu prise de tête. C'est un petit peu prise de tête parce que vous avez un mental qui est assez puissant et donc du coup, on vous demande justement de trouver en fait en vous les réponses et d'essayer justement d'harmoniser tout ça. Parce que la difficulté, comme je disais, elle réside un petit peu par rapport à peut-être ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que peut-être que ce que vous voulez, c'est avoir une famille, voilà, une petite famille ou si vous en avez tout simplement une harmonie dans la famille. Il y a un petit peu un échange comme ça avec les autres et c'est là où réside votre difficulté justement. Donc on voit que pour le mois de juin, les Gémeaux, vous avez du coup des illusions, des espoirs, pardon. Et du coup, vous allez peut-être trancher avec une situation du passé ou avec un homme. Je ne sais pas, j'ai quand même beaucoup de cartes d'hommes. Après, ça peut être une femme. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation, voilà, où elle n'a pas été claire et en fait, vous avez essayé de vous... Vous essayez du moins de vous reconnecter afin d'avoir cette réponse. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous soyez plus peut-être analytique ou que vous alliez vraiment chercher ce que vous voulez mais d'une manière un petit peu plus analytique, un petit peu plus froide. Peut-être laisser un petit peu de côté ses émotions et tout simplement d'essayer d'être sage comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour en sortir de tout ça, si ça vous parle, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous entrepreniez quelque chose de nouveau, que vous fassiez face à un nouveau projet au fait d'établir un petit peu, comment dire, une direction en fait et d'essayer de mettre un petit peu de la structure par rapport à ça parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui est arrivé qui vous a perturbé dans cet aspect-là et on vous demande justement d'essayer de vous projeter. Si vous êtes passé vraiment par cette tour, tout simplement, des fois, il faut que ça s'effondre pour que ça se reconstruise avec une bonne base, d'accord ? Donc, on va vous demander d'essayer de penser à cette base et d'essayer de la construire de nouveau parce qu'on voit effectivement qu'il y a peut-être un dialogue en fait, soit avec une autre personne, j'ai l'impression et on voit que c'est peut-être déprimant en fait cette situation. Je vais recouvrir quand même ces deux cartes. Ouais, il va falloir que vous sortiez peut-être des sentiers battus et que vous essayiez d'aller vers une direction qui va être meilleure pour vous. J'ai l'impression que voilà, il va falloir que vous essayiez en fait de sortir de ce mental qui est trop puissant et pour certains, il y a même limite des pressions donc on ne se sent vraiment pas bien et peut-être d'essayer de se connecter donc si vous croyez aux anges gardiens, etc. de demander en fait de l'aide par rapport à ça pour essayer de calmer ce mental qui est trop fort. Voilà, donc je vais tirer une petite carte conseil pour vous les Gémeaux et ensuite une carte pour savoir de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant sachant que c'est très important parce que sinon, on reste bloqué toujours sur les mêmes énergies et on a toujours le même style de personne. Peut-être que vous allez avoir justement une proposition d'une personne et qui, voilà, va falloir que vous fassiez un petit peu peut-être attention à ce que veut cette personne réellement, d'accord ? Donc essayez de puiser en vous la sortie quoi. Alors, j'ai mon conseil pour le mois de juin Allez, un petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin Côté amour Bon, côté amour ou pas, côté sentiment, amical Donc, amis sincères, pour reconnaître ses vrais amis il suffit de les regarder faire plus tu auras des amis qui sont respectueux plus tu te sentiras en confiance Un ami t'aide, fais attention à toi et te respecte Donc voilà, il y en a, c'est par rapport à ce côté où il y a eu peut-être des mensonges où il y a eu quelque chose qui n'a pas été clair Voilà, essayez de respecter les autres de vous faire respecter également et de prendre conscience des valeurs que vous avez et de vous reconnecter à votre force intérieure Donc, libération énergétique De quoi est-ce que vous devez vous libérer ? Voilà, harmonie et force intérieure Il va vraiment falloir aller chercher cette harmonie qui est à l'intérieur de nous pour sortir un petit peu J'ai l'impression que vous êtes bloqués vraiment dans des énergies à essayer de comprendre quelque chose Donc, je vais lire un petit peu la carte Donc, je vais lire force intérieure Tu es dans une énergie de force intérieure Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi Tu as toutes les capacités pour le faire Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez puiser à l'intérieur de vous Toutes les portes s'ouvrent devant toi Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une grande fluidité et dans une réelle harmonie Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant Reste dans la confiance et tout va bien se passer pour toi car tu es prêt ou prête Donc voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous alliez rechercher du coup cette harmonie en fait à l'intérieur de vous comme je disais et peut-être d'essayer de communiquer avec d'autres personnes sur ce qui vous est arrivé ou d'entamer un nouveau processus en fait à l'intérieur de vous afin d'avoir un nouveau projet et sortir et aller vers cette harmonie qui est là qui était quand même une difficulté par rapport aux autres par rapport au chakra du coeur mais du coup on vous dit que vous allez vous diriger vers ça si vous arrivez à sortir de ce mental qui est trop trop fort en fait il faut arriver à trouver en soi mais sans être obsessionné par quelque chose voilà il ne faut pas être trop focus que sur un truc en fait parce qu'on peut tout simplement rater en fait des choses à côté de la vie en fait des choses du quotidien qui peuvent arriver et on peut les rater tout simplement parce qu'on va être focalisé que sur un truc d'accord ? donc voilà méditation, yoga ça fait du bien je vous dis à bientôt les Gémeaux n'hésitez pas à liker à commenter si ça vous a parlé et à vous abonner ciao ciao Gémeaux 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 Sous-titrage FR ?